Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Qu'est-ce que tu en dis ici ? Bah écoute, ils ont un peu rafraîchi, pour l'instant pas trop de changements avec l'an dernier, mais ils avaient déjà tellement bien calé les piquets, c'était vraiment cool, c'était parti que c'est cool qu'ils aient laissé pareil en fait, parce que c'est de la balle. Là on va voir, on est même pas à la moitié de la piste encore, mais la flotte ça a raviné un peu quand même. Ah ouais, c'est mou non ? C'est mou mais surtout les racies sont bien sorties, ça fait des tas de sable à peu près des endroits. Du sable ? Bah tu sais, l'eau quand elle ravine, elle ramène la terre à un endroit contre la flac, et il y a des moments où ça va être... Ah mais le sable, il est dur, mou, dur, mou, ça va pas être passé. Là on avait dit qu'il y avait bien pour la vie, mais là ils ont coupé les trucs de ouf hein, il y avait des rondes, là on vient s'appuyer là, et on fait l'inté pour éviter le nid, pour vous dire. Tu as vu un rat là ? T'as bici, il y en a un qui est train de piquer ton taf en bas là. Là j'ai sous-traité. Tu sous-traites maintenant ? Ça c'est quand les entreprises elles marchent bien. Trop fatigant, en plus t'as vu ? Bon cette année t'as pas trop bossé hein, pour l'instant. J'ai même pas filé une tronçonneuse. Il est à la scie le pauvre. Ah mais cette année je sous-traite. C'est bien, c'est plus moi. C'est bien, continue à sous-traiter. C'est ce qu'on veut. Le pauvre t'aurais pu quand même lui donner une tronce hein. Ouais mais bon, il faut bien... Il faut bien duquer les jeunes. La tronçonneuse le plus dur c'est d'affûter la lame. Je ne pense pas, je ne sais pas. Mais là quand tu la mets dans la terre comme ça là Pablo... Durée de vie dix minutes, même pas. C'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi. Sinon il y a cette ligne. Celle-là. Non bah celle-là c'est celui-ci. Ah ouais. Derrière c'est bien sorti hein. PC... Et c'est une fois comme ça quoi. C'est fort. Il y a un gros coup là quand même. Et l'an dernier il se souvient. Ils sont pas du monde les juniors là. Il y avait pu le matin quand on s'éteint. Il y en a trois. Je pense qu'ils prennent le kick. Enfin le virage en kick sur le cul. Et puis ils ont le filé. Bonjour Yannick. Bonjour. Auger. 2024. On est prêt. Pour le show de entraînement. Un verran. Ils ont fait quelques changements sur la piste. Et c'est quand même stylé. Ouais. Mais c'est pas comme l'année passée. C'est pas sec. Ouais. On a essayé les meurtres je pense pour le premier round ou deux rounds. Et après je sais pas c'est possible l'après midi. Et on change sur le DH20. On verra. Mais ouais. Jusqu'à maintenant. C'est bien hein. Ouais c'est bien hein. Regarde Régis là avec le petit rayon de soleil. C'est Hollywood là. Juste pour les fans. Ça va Régis ? Tranquille et toi ? Ouais c'est nickel. C'est un peu frais ce matin. Ça va ? Ça va ? Ça va ? En 2024 on a l'habitude qu'il fasse prêt en été. J'espère quand même que j'ai mis le short. Bon mais toi t'as toujours le short. Ouais. Toi pas de short ? Non. Il fait trop froid c'est l'hiver ici. On a dû rester en Auvergne il faisait bon là bas. Ah bah ouais c'est l'été c'est le sud là bas. Bah ouais y'a 25 hein. Y'a pas 10. Mais bon on peut pas tout avoir hein. C'est clair. Yo ! Hello ! Hello Monique. Le paradis de la tête à un seul endroit. How are you guys ? Good and you ? You good ? Le paradis de la tête à un seul endroit. Ouais. Et c'est l'Auvergne. C'est l'Auvergne. Tu vois la lumière là bas, elle est là bas. On va faire le bas de la piste ? Ouais. On saute ? Ouais. On saute ? Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! C'est pour moi un grand mère. Elle regarde tout le temps la série. Mais elle parle que allemand. Allo ! Ah dis lui quelque chose là ! Allo Croatie ! Allo ! Tu vois que le fouille ? Non comme ça. Oh Régis. C'était quoi le premier feedback des fils ce matin ? Ça glisse. C'est mouillé. C'est dans le box ? Bien sûr c'est moi qui fais ça. Bah oui. Tu vois ? Comme je suis prêt. C'est impressionnant. Impressionnant. Qu'est-ce que t'as fait ? C'est déjà coupé. À la milieu de l'herbe. Du coup ? Oh c'est déjà fait. Je fais ça à Valtisol. Du coup je suis content là. Parce que j'ai dit oh il y a besoin pour couper le pneu. Mais c'est déjà coupé. Mais je... On a essayé une deuxième. Du coup je suis besoin pour couper une autre. Vous avez combien de cuts là avec le mode mi-chemin ? Deux ou trois. Deux ou trois ? Ça va alors. Ça va. On est encore loin du compte. Comment il va monsieur Coulange ? Bah écoute ça va. On part tranquille. Bah ouais c'est un peu... C'est quand même la pression ce matin parce qu'on sait qu'on va avoir une grande queue. Donc faut y aller vraiment en avance. Mais ça fait... Bah ça fait vraiment plus tôt que d'habitude. Donc voilà. Je sais même pas si je me suis levé assez tôt pour être bien. On va voir. Je sais pas si elle a commencé déjà la queue. On est une heure avant là et... Je vais aller voir. Je vais dans cinq minutes je pense. Peut-être dix. Faire depuis le lac et puis remonter depuis le lac. C'est des demi-descentes c'est pas ouf. Mais bon si ça peut désengorger un peu le trafic, ça peut être pas mal. Ça à mon avis ça changera rien mais... Faut pas qu'il y en a qui vont peut-être faire plus le haut, plus le bas et... Bah si ça fait ça, ça fait plus de monde dans la queue. Parce que vu que le deuxième lift il est lent. Bah les gens en fait ils sont sur le lift. C'est là qu'ils sont les gens. Je ne sais pas s'ils font que le bas. Et s'ils font que le bas, bah ils sont dans la queue en bas. Parce qu'ils montent vite, ils descendent vite et... Donc tu vois ça, il n'y a pas vraiment de solution. Beau casque Benoît. Merci. Quel bel homme. Il est vraiment stylé là. Allez go ! Il est normal ce genre. Tu en peux hein, on essaie si tu veux ouais. Mais on reste sur le pneu mais on descend 0.1. Ouais ouais, on essaie. Donc, tu envoies un milieu d'allumé. Je crois que c'est pas ça. C'est pas ça ? C'est bon, là, ouais. Merci, mais... ... ... ... Et après, c'est passé... ... ... ... ... ... Ah, et bien on va se changer, ça va Bici comment ça va aujourd'hui ? C'est la course, la course à manger, prendre le lift, faire la queue pour être les premiers en haut et arriver à faire 3 runs par session, c'est ce que j'avais prévu et j'ai réussi donc je suis content. C'est une piste qui va à fond donc t'as toujours l'impression d'aller vite. Et puis ça a pas mal séché quand même ce matin. Du coup, t'as l'impression que tu roules mieux, mais c'est que la piste est mieux aussi. Sinon je me sens bien sur le vélo, c'est trop. Un peu de pression ce matin, et là ça va, j'ai hâte de faire la qualif et la semi. T'as beaucoup mis l'impression pour cette course ? Oui, un peu, forcément. C'est normal, j'arrête pas la pression, j'arrêterai de faire des courses, j'ai envie de bien faire. Je dois dire que l'année passée, tu l'avais vraiment beaucoup, la pression en arrivant ici, et ça t'as bien réussi. Mais cette année j'ai moins la pression que l'année dernière. La dernière c'est le pic absolu de tout ce que j'ai eu dans la vie. Oh bah nickel, c'est ce que tu performes sur la pression. On essaie, on essaie. Ça va bien aller. Et là c'est la course pour remonter. Ouais, je viens d'arriver, j'ai 15 minutes pour me changer, manger un peu, et aller prendre la cabine. Sinon c'est fermé. On évite de faire des trackwalls, voir un peu ces immenses ornières là. Faire deux ou trois endroits, ça fait un peu peur quand même. Ouais, il y a des... En fait dans les grosses compressions, là où l'eau a stagné, c'est mou, et ça fait des trous énormes. Et en plus c'est mou, du coup ça te prend le vélo. Et le... Ouais, ça fait vraiment des grosses. J'ai vu des marques de pédales dans l'ornière en bas, à la fin du raid là. Ouais, bah j'ai tordu dérailleur anti-dé en roulant dans les ornières. Ouais, ouais, impeccable. Normal quoi. Ouais, normal. Motocross. Motocross. Quand t'as pas le temps de manger, tout dans la poche pour le trackwall. Les amandes, la banane, les barbes céréales, et la boisson. C'est là que tu vois l'amateurisme. J'aurais été bon ce matin, j'aurais préparé ma petite banane avec tout dedans. On dirait que c'est la première coupe du monde que tu fais Benoît. Je partais. Je partais direct là. Allez Hugo, allez bon dimanche. Tu pars au camping ? C'est vrai qu'il y a pas de... Voilà. On en reste comme ça ? Voilà. Ouais. On va bien. Oui. C'est trop beau le passage. Je vais essayer la ligne. Hein ? T'as oublié ça ? C'était quoi le passage ? T'as envoyé une vidéo ? À l'inté ? Ouais. Ouais. Par contre... C'est un peu stressant. Parce que ça s'est détérioré depuis hier et il y en a pas mal qui sonnent. Moi je suis sorti une fois. Je sais pas. Ils avaient mieux fait juste de péter les bords des ornières plutôt que les rebouchés. Là maintenant ça fait des murs encore plus gros vu qu'ils ont une petite la terre. Ça va toi ? Ouais. Donc il y a là pour que je parte dans 20 minutes. C'est court hein ? Encore j'ai fini les trainings avant l'heure de ça finir. C'est le manuel d'utilisation de la piste DG ou du V5 ? De la vie mec. De la vie ? De la vie. Toi je vois rien là, il fait trop nuit. Voilà. Donc c'est James McArthur. J'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu. C'est le bouquin Benoît Coulon dans sa vie. Mais j'ai hâte. Pas tout de suite. Moi je sais pas lire. Pas lire. Je sais lire mais pas bien écrit. Toi t'écris l'histoire toi. Ça suffit. Si seulement j'aimerais bien hein. Bah tu l'as écrite l'année dernière je te rappelle mon gars. Un petit chapitre. Ouais. Mais c'est quand même un chapitre mec. Ouais. Ce sera quand même le premier à gagner les 3 trucs en week-end quoi. Et ouais tu peux l'être hein. Et on remet ça là hein. C'est pas de pression mec. Week-end où j'ai. Le doublé. Oh putain. Ce serait beau ça. Comme les championnats de France. C'est vrai. Les championnats de France j'avais réussi à faire le doublé. Ouais. Une tasse de thé pour le type quoi. En plus ce soir il y a raclette donc ça devrait être motivé. Je pense que je vais faire gaffe ce soir. Non mais si tu roules bien tu peux en avoir une deuxième. Ça 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 me chauffe. Ou alors. Ouais alors ouais c'est bon. Mais il y a quand même des trucs qui sont mieux. Ouais. Quoi ? Bah la foule qui va arriver. Ah ouais bah ça c'est sûr que ça va te chauffer ça. Parce qu'il paraît il y a déjà beaucoup de monde dans le Blackwood là non ? Ah ouais quand on sert un peu de monde je dirais pas beaucoup mais. Ouais. En tout cas on entend les tronçonneuses jusque là. C'est déjà cool ouais. Les Français mettent l'ambiance. Il y en a qui ont marqué un peu Benoît Coulanges sur les tronçonneuses j'ai l'impression aussi. Ah ouais ? J'ai cru voir quelque chose comme ça. J'ai encore pas réussi à capter l'image mais j'ai cru voir ça. Ça me fait vraiment plaisir. Ce serait pas mal hein ? Ça me toucherait beaucoup. Ouais. Je peux y aller. Après Danny ? Ouais après Danny ? Ouais après Danny. Oui oui. Ouah ! 5 6 5 6 7 8 9 9 10 10 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 C'est toutes les 30 secondes ? Ouais C'est parti ! C'est parti ! Juste avant que tu partes Revoir la piste Avec l'e-bike parce qu'ils ont déjà fermé la gondola Raconte-nous un peu ta journée Comment ça allait, 5ème en qualif Ouais plutôt Ce matin j'ai des bonnes sensations Une bonne qualif, j'avais fait une grosse erreur Donc je pensais vraiment faire mieux en finale Et la finale ça a vraiment séché Demi La demi pardon, ça allait vraiment à fond Et Je sais pas, enfin j'ai bien roulé mais pas non plus super bien Et la moitié vu que j'étais pas protégé Je voulais tout simplement faire la finale Donc j'ai assuré on va dire Pour être sûr de courir demain Mais je suis surpris de Faire 15 quand même Je pensais être un peu plus proche de mon assurance Bah bon on verra demain demain C'est une autre journée Et puis il pleut donc ça Ça remet les cartons jaunes A priori ils annoncent Des conditions vraiment différentes demain Donc je crois Ils annoncent 30 millimètres de pluie Ça fait 2-3 2-3 saut d'eau 2-3 saut d'eau Bon bah écoute On va bien regarder la piste Et puis on se revoit demain En forme Yes Je veux voir la piste C'est ça le but Et là aussi Pour trouver les lignes pour le mouillé Oui justement Maintenant c'est l'idée C'est quoi ? C'est regarder les lignes pour le mouillé Et c'est de trouver des endroits chauds Et c'est de trouver des trucs Qui marchent dans le mouillé Voilà Tip top Bon allez Bonne recours Merci Et raclette Je les ai refais en fait le jeu Merci Je ne l'ai pas dit aujourd'hui Ah ouais Ça fait 29 quand même Et ouais On a le même âge c'est bon On est de retour Allez A toutes Faxa et Tami Ouais Je t'attrape enfin toi Ça va ? Ouais Ouais T'as filmé un peu là ? Ouais Qu'est-ce que tu as vu de beau ? Hein ? Qu'est-ce que tu as vu de beau ? J'ai vu Dakota au limite Il a eu toute la chance Et il est resté sur le vélo Comment ça se passe Que tu vois d'un coup Quelqu'un qui fait quelque chose de créatif Ou qui est très Une nouvelle ligne ou quelque chose Tu dis tout de suite un peu à Benoit Ou bien tu attends un peu de voir si ça se fait plus Avant de dire quelque chose Tiens il y a plusieurs qui font cette ligne Et essaye peut-être ça Comment ça se passe ? Comment tu décides de De montrer une ligne à Benoit ou pas ? Ça dépend Mais normalement Si tu vas un truc un peu spécial C'est toujours la question si c'est plus vite ou pas Parce que C'est pas forcément plus vite qu'on ça a l'air un peu fou Alors Ouais toujours aussi comparer les temps Et si tu vas que Ouais c'est plus vite Ou peut-être même un autre avantage Plus safe Ou plus Plus Une ligne qui reste plus constante Après c'est bien sûr Mais Ouais C'est C'est un peu Ouais J'essaie de De tout dire quand je vois un truc un peu spécial Mais C'est plus que Après il y a tellement des informations Qu'on doit regarder un peu Pour 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 Tout donner qu'après C'est peut-être pas important Ouais Si c'est possible Mais souvent Par exemple dans l'entraînement Quand tu vas Ouais Presse toujours Tu vois pas qui va arriver Et Alors tu dois toujours être prêt à filmer Parce que si tu commences à Déjà Envoyer dans le groupe Ou à comparer C'est sûr que tu vas rater Tu vas rater quelqu'un Qui va être intéressant Ouais Alors c'est plutôt Quand il y a une petite pause Ou Entre L'Aqualif Et le semi Ou comme ça Ou après la soirée Ouais Bien sûr Et là Benoît vient de nous parler un peu Qu'il allait voir des lignes Pour le mouiller demain Et est-ce que toi Tu as regardé un petit peu ça déjà Cet après-midi Ouais Un petit peu Mais Mais pas beaucoup Parce que J'étais aussi curieux Qu'est-ce que Après pour quand même voir Si quelqu'un fait un truc Un peu différent Pour Après aussi comprendre Les temps Qu'il y a fait ici Et Ouais Ok Très bien Merci Samy De rien Bon job Ouais 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 Ça me donne pas trop Ok Je colle un roux Mais on reste sur le meuf Et la protection pour le disque J'ai rien entendu Du coup c'est bon Ça va bien Parfait Top le top Tu as déjà fait la pression ? Eh oui C'est là Ça va faire ? Ouais Ça va faire ? Ouais Ça va faire ? Oh Marteau Comment tu vas toi ? Toi t'as l'air d'être comme J'ai… Je suis… Pas si mal hein Mec hein Je suis content J'allais sur la piste là Hier soir ça tire un petit peu tu vois Mais maintenant c'est bon Aujourd'hui c'est bon Ouais Allez on va Allez 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 angen C'est parti ! Bah ouais, j'ai croisé tous les fans qui regardent l'immersion, donc voilà, ils avaient l'air contents, donc on va continuer, hein le Jay ? Ça va, l'aventure continue, je suis rassuré, j'ai pas envie de tout de suite. Et ta journée, sinon, comment ? Eh bah écoute, levé à 6h45, les trainings avançaient à 9h. Je pense qu'ils ont tout avancé pour éviter la pluie, bon on a pris la pluie à la course, mais le matin on ne savait pas si on allait la prendre à pas, ou la prendre à pas. Moi, j'avais décidé dès le matin au training, j'ai roué les full mud alors que c'était sec, pour m'habituer. Il y en a pas beaucoup qui ont fait ça, j'ai vu que tout le monde était en sec, encore ils espéraient que ça passe sur le sec, la manche. Bon, il s'est mis à pleuvoir et on a commencé à regarder le replay avant le start pour avoir des infos un peu sur les crashs, tout ça, où est-ce que c'est chaud. Je suis avec le Blackwood, ce qu'ils appellent le Blackwood, c'est le raid final, où la plupart des gens tombaient et que c'était hyper glissant. Donc je suis parti pour le run comme ça, et au final le haut ça roulait bien. Moi j'ai roulé assez calme et tout, je pense que j'étais assez propre. Je suis allé dans Blackwood, j'ai pris mes précautions et je me suis quand même retourné, je n'ai même pas senti venir. D'un coup je me suis retourné, roue avant de coincer dans une racine, je n'arrivais pas à repartir, l'enfer, les pieds qui glissent, je n'arrivais pas à remonter. Mais de toute façon j'étais loin, même en haut, même aux premiers inter, j'étais déjà loin en temps. Il aurait fallu en mettre beaucoup plus, franchement un gros respect à tous ceux qui ont bien performé. Parce que c'était de la glace, dernier bois de la glace, donc c'est simple, glace, on doit changer de direction. changer de direction sur de la glace en dévers, ça ne marche pas. Il y en a, ils y sont arrivés, donc bravo. Et tu avais quoi comme plan pour Blackwood, de faire Xter et de descendre ? Moi en gros c'était de faire un roulé vite en haut. Et Blackwood, j'avais juste prévu de faire la ligne CQ, XT et tout, celle où tout le monde a pris à la fin, plus ou moins. Enfin, sauf Thirion, sauf Thirion, c'est le boss Thirion. Mais c'est juste que ça n'a pas… J'y suis vraiment allé à l'arrêt, mais ça ne tenait pas quoi. Je ne sais pas, j'ai dû caler un petit mauvais freinage au mauvais moment, ou à peine sur l'angle et hop, tu te retournes. Ouais, c'était vraiment bizarre parce qu'on les voyait tous galérer, après le virage gauche là, et toi tu étais surtout l'un des premiers qu'on a vu tomber à cet endroit, après il y en a eu plusieurs, et il y a eu ce qui s'est passé quoi là, et tu penses que ça a évolué ? Ouais, ça a un peu évolué, mais je ne sais pas trop. Honnêtement, je ne sais pas trop. C'est difficile à expliquer, c'est juste que c'était tellement glissant, et les derniers ont réussi à… Ils ont pu voir plus de pilotes passer avant, eux sur le live, ils ont regardé, ils ont eu plus d'infos, et ils ont dû assez rapidement étudier un peu les erreurs des autres, et faire que ça marche. Mais dans tous les cas, ils ont été très forts. Et ouais, bah du coup, toi t'as vu aussi que ça glissait, t'as eu l'info, t'as vu le live des filles, les filles c'était un carnage. Tu sais que ça glisse, quand t'arrives dans ton run, à cet endroit, tu penses à quoi ? Tu essaies d'être vraiment sur des œufs, de faire bien attention, mais tu te dis ouais ça pourrait peut-être passer… Non non non, là honnêtement, bah tout le haut, autant tu t'essayes de tâter un peu le grip. Tu vois les premiers virages, tu vois un peu comment ça grippe et tu fais avec, tu t'adaptes. Mais là je savais qu'il fallait arriver presque le plus doucement possible, et juste essayer de passer le raid en fait. Si tu sortais sans tomber, c'était déjà la victoire quoi. Enfin la victoire, je veux dire, c'était une victoire pour moi, de passer sans tomber de la descente. Donc je suis arrivé tranquille, mais ça n'a pas suffi, donc soit j'ai pas su faire, soit… Ouais j'ai pas su faire. J'ai pas été assez bon sur ce passage écoute. Et du coup quand tu glisses, tu te dis « Ah ouais bah merde, ça glissait plus que ce que je pensais, c'est toujours dur d'imaginer quoi ». Ouais je savais que non, je savais que c'était de la glace, tu y vas et t'espères que ça passe, voilà c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Ça aurait peut-être été moins pire avec le Blackwood comme il l'avait, tracé initialement. Ouais je pense que c'est la télé qui a décalé, mais si tu avais peur que ce soit dangereux, mais tout droit, quand t'as pas de changement de direction, forcément c'est plus facile parce que c'est juste… Tu peux continuer là où la pente t'emmène et tu peux pas vraiment glisser, même si ça n'était pas très rapide, ça aurait été mieux je pense. C'est comme ça, il y en a ils sont passés, Momo il a mis une leçon à tout le monde et voilà. C'est impressionnant, t'as pensé quoi du run à moment ? Bah il nous a fait passer pour des débutants quoi. Et heureusement, heureusement pour lui qu'on est passé avant et qu'on s'est mis des tartes, pour montrer à quel point il était fort parce qu'on avait l'impression que c'était sec quand il descendait. Si tu regardes que son run, ce qu'il faut voir c'est la course. Là où tu vois où c'est presque impossible pour 80% des gens descendre, lui il fait un run comme si c'était sec. Donc voilà, on a beaucoup de choses à apprendre quand on voit son run. Franchement, c'est encore un run historique je pense. Et les fans français toujours présents ? Truc de fou ? Truc de fou, tout le week-end j'ai été vraiment soutenu, beaucoup de bruit. Malgré la pluie vous êtes venus en masse. Donc voilà, nous ça nous touche. Franchement, tout l'hiver on pense à vous, on se dit ça va être fou au jet. On veut vous faire plaisir, j'espère que le chaud était bien. Et nous ça nous régale de voir qu'il y a autant de monde qui suivent et qui se régale à venir nous voir sur la course. Franchement ça fait vraiment chaud au cœur. Et là de revoir encore l'arrivée avec tout le monde qui rentre pour Amoury et tout, moi ça m'a ressorti les émotions l'an dernier un peu. On a un beau sport, grâce à vous. C'est vous qui mettez l'ambiance. Magnifique, et là on a un gros mois de pause avant à Champéry, les championnats d'Europe. Tu vas à la plage ou quoi ? Ouais, il y a un peu de testing avec le team, une petite semaine de vacances à la plage. Pour couper un peu et puis c'est reparti pour la fin de saison. Avec les championnats du monde en gros objectif, en Andorque. Alors j'ai été un gros mois en mois d'août, championnat d'Europe, championnat de France, championnat du monde. Et ensuite les deux coupes du monde pour la finale. Et voilà, il reste encore pas mal de courses, de quoi être bien motivé. Encore pas début octobre, même si la météo nous laissez penser quoi. Yes. Bon Ben, profite bien, on va commencer. Ah bah là, ils vont pas arrêter là-bas. Du coup, profite bien cet été. Merci. On se retrouve peut-être même avant le championnat d'Europe, on verra. Peut-être hein.